Vous êtes au centre de Bruxelles, en plein quartier royal. Pour arriver ici, vous avez peut-être traversé le Mont des Arts et emprunté la rue Montagne de la Cour. Vous aurez alors remonté la ville et la colline du Caudenberg pour atteindre la place royale. C'est ici, sur ce promontoire, 40 mètres au-dessus de la vallée de la Seine, que s'est construite dès le XIe siècle l'une des plus prestigieuses résidences princières d'Europe. Pourtant, aujourd'hui, on ne voit plus aucune trace de la splendeur du palais des ducs de Brabant. Le tram traverse tranquillement l'une des plus belles places néoclassiques d'Europe. Godefroy de Bouillon fait face à la flèche de l'hôtel de ville, dans l'ombre de l'église Saint-Jacques. Et on appelle le quartier Mont-des-Arts plutôt que Quartier de la Cour. Le palais du Caudenberg a pourtant laissé son empreinte sur la ville. Pour la découvrir, il ne faut pas prendre de la hauteur, mais s'enfoncer sous terre. Aller sous les pavés pour explorer d'incroyables vestiges. Un véritable Bruxelles souterrain. Pour vous permettre de mieux imaginer l'ancien palais, nous allons remonter le temps en quelques secondes. Et nous arrêter sur le Caudenberg, littéralement montagne froide. Au XIe siècle, la topographie des lieux est plus marquée et la colline domine la ville. À cette époque, une famille locale y fait construire une résidence fortifiée. Un siècle plus tard, les comtes de Louvain, qui deviendront ensuite ducs de Brabant, s'installent à leur tour sur le Caudenberg et y fixent le siège du pouvoir princier à Bruxelles. Les caves de ce logis constituent le témoignage archéologique le plus ancien dégagé à ce jour. Au XIIIe siècle, une première enceinte est construite autour de la ville, longue de 4 km. La résidence du cal y est intégrée en tant qu'élément défensif. Mais un siècle plus tard, cela n'empêchera pas le comte de Flandre de prendre la ville. C'est alors sous le règne des ducs Jeanne de Brabant et Venceslas de Luxembourg qu'une seconde enceinte plus large est construite, englobant notamment les jardins et le parc du château. Le château perd son rôle défensif et devient un palais résidentiel. Le XVe siècle va marquer le véritable essor du palais du Caudenberg, avec l'avènement en 1430 du duc de Bourgogne, Philippe le Bon et l'intégration du duché de Brabant dans un ensemble territorial plus large. De grands travaux vont être menés, dont la construction de Lola Magna, grande salle d'apparat dont on peut aujourd'hui visiter les vestiges. C'est en 1515, dans cette salle, que l'héritier des ducs de Bourgogne, Charles de Habsbourg, le futur charlequin, accède au pouvoir. C'est encore ici qu'il abdiquera en 1555, après avoir régné sur un immense empire sur plusieurs continents. Le palais devient impérial. D'importantes constructions sont entreprises. Une nouvelle chapelle contiguë à Lola Magna et une grande galerie commandée par la gouvernante générale Marie de Hongrie. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, le souverain réside à Madrid plutôt qu'à Bruxelles. Le pays est exposé à d'importants troubles religieux. Le mécénat artistique et la vie de cour passent au second plan. Le palais perd temporairement de son prestige et son aura politique. Il faudra attendre l'arrivée des archiducs Albert et Isabelle au début du XVIIe pour que Bruxelles reprenne une place importante sur la carte de l'Europe. Le palais retrouve son faste. De nouveaux aménagements sont entrepris. Par ailleurs, pour permettre à l'archiduchesse de rejoindre la collégiale Saint-Michel et Gudule, la rue Ingeland est prolongée et renommée rue Isabelle. Elle a été partiellement dégagée lors des fouilles. Sa découverte sera un moment fort de votre visite sous terre. Sous le règne d'Albert et Isabelle, la Ouarande, comme on l'appelait à l'époque, redevient l'un des plus beaux parcs d'Europe. Deux heures du matin, nuit du 3 au 4 février 1731. Le palais est en flamme. Le feu s'est déclaré dans les appartements de l'archiduchesse Marie-Élisabeth. Le protocole ralentit les secours. Dans un premier temps, les gardes refusent l'accès du palais par mesure de sécurité. L'eau des cuits est figée par le gel et un vent violent souffle sur la colline. Très rapidement, l'incendie devient incontrôlable. Le bâtiment est presque entièrement détruit. Des œuvres d'art, des armes, des livres, des archives partent en fumée. Seule la chapelle est relativement épargnée. Les ruines, qu'on appellera désormais la cour brûlée, vont rester en l'état pendant plus de 40 ans. Aucun projet de reconstruction n'aboutira. La destruction des ruines, mais aussi de la chapelle, est programmée en 1774. Le gouvernement projette alors la construction d'une nouvelle place de style néoclassique. Certains vestiges du palais seront remblayés ou réaffectés en caves. D'autres serviront de fondation au nouveau bâtiment. Pour construire la nouvelle place royale, mais aussi la future place des palais, la colline du Caudenberg est nivelée, modifiant une grande partie de la Ouarande pour former l'actuel parc de Bruxelles. La place royale est d'une grande modernité pour l'époque. L'église Saint-Jacques-sur-Caudenberg trône au centre. Dans la perspective de la rue Montagne de la Cour. Huit hôtels particuliers l'encadrent et délimitent la place. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que naisse l'intérêt pour le site et son histoire. L'architecte Paul Saint-Enois, auteur de plusieurs bâtiments dans le quartier, entreprend alors une étude remarquable de l'histoire du palais. L'idée de fouilles archéologiques viendra bien plus tard, dans les années 80, marquant le début de plus de 20 ans de recherches et découvertes. Suite à d'ambitieux travaux, dont la construction d'une dalle de béton pour couvrir les vestiges de la place royale, le site sera ouvert au public en 2000. Les conditions de visite du lieu continuent à être améliorées pour mettre en valeur cet incroyable témoignage de l'histoire du Caudenberg. Aujourd'hui, la place royale reste un lieu de pouvoir, entre le palais royal, le parlement belge, le palais de justice et de nombreux musées et institutions culturelles. Et maintenant, plongée dans les entrailles de Bruxelles, à la découverte des vestiges du palais du Caudenberg et de son musée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada